Bonjour, bienvenue sur le blog Leader Inspirationnel. Aujourd'hui j'ai la chance, j'ai le plaisir de pouvoir interviewer Philippe Vincent, qui est comédien et metteur en scène. Et c'est surtout en tant que metteur en scène que j'ai eu envie de questionner pour voir comment il conçoit son rôle de leader. Car s'il y a bien un lieu où le leader doit être inspirant, c'est au théâtre. Alors Philippe, est-ce que tu peux, s'il te plaît, nous expliquer comment tu conçois ton rôle de metteur en scène par rapport aux acteurs ? Comme une sorte de grand ordinateur ? Un grand ordinateur, c'est-à-dire ? C'est-à-dire quelqu'un qui rassemble les personnes autour de lui et qui crée les circonstances pour leur permettre de s'épanouir au mieux et de donner le meilleur d'eux-mêmes. Très bien. Et justement, comment tu prends-tu concrètement pour que chaque comédien puisse donner le meilleur ? Je ne sais pas si ma méthode est la meilleure, mais je sais qu'elle a des effets. Et d'abord, dans un premier temps, j'annonce aux gens que je ne m'adresse qu'à une seule partie d'eux-mêmes, c'est-à-dire à l'acteur et pas à la personne humaine. Ce qui permet, à mon sens, de cadrer l'endroit où on se trouve et de faire en sorte que la personne sache bien que c'est l'acteur qui est en cause et pas elle-même dans ses profondeurs. Ce qui fait que je pense qu'on peut dire certaines choses à un acteur qu'on ne peut pas dire à une personne, puisque je pars du principe qu'un être humain qui a l'orgueil de penser que, montant sur scène, des spectateurs vont venir payer 20 euros en moyenne pour le voir lui, il a des devoirs. Ça, c'est un grand principe. Et donc, à partir du moment où il a des devoirs, il est obligé, à mon sens, d'accepter ce que les gens qui sont là pour lui guider, vers le mieux lui-même, ont à lui dire. Et cette personne, c'est toi, en l'occurrence. Et quelles sont les difficultés auxquelles tu es confronté ? À ça. Je pense que certains comédiens peuvent parfois ne pas être réceptifs à ça. Je dis toujours que le plus grand ennemi d'un acteur, c'est lui-même. Pour deux raisons. La première raison, c'est que les zones d'inhibition de la personne, à mon sens, seront les zones d'inhibition du personnage. Donc là où un être humain ne veut pas aller, son personnage n'ira pas non plus. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, il peut être aussi un obstacle pour le travail parce que, justement, il sera plutôt dans une écoute à partir de son égo plutôt qu'à partir de son côté professionnel. Et à partir du moment où l'acteur met son égo en jeu, fatalement, il y a des choses qu'il ne va pas accepter, des choses qu'il va refuser, des choses contre lesquelles il va résister. J'ai un simple exemple d'une actrice dont je tairai le nom parce que je pense que, même si elle est oubliée aujourd'hui, elle est toujours vivante et elle pense sans doute qu'elle a encore du public. Cette actrice jouait Nora dans Maison de Pépée. Une femme qui se libère de l'emprise de son mari et qui s'en va, quelque part, libérée du poids du mariage comme on pouvait le concevoir au XIXe siècle. Et donc, elle n'a aucune raison d'être triste. Or, cette actrice, dans la scène, pleurait. Et donc, le metteur en scène lui dit « Mais pourquoi pleures-tu à son mariage ? » Nora ne pleure pas à son mariage. Et elle lui a répondu « Je dois pleurer parce que mon public n'accepterait pas que je sois aussi méchante. » D'accord. C'est l'égo qui prend... Voilà. À partir du moment où l'acteur réfléchit comme ça et ils sont nombreux à penser comme ça, je pense qu'ils deviennent totalement stériles. Merci.